Sophia Kovalevskaya Sophia Kovalevskaya était une jeune fille russe qui avait décidé d'étudier les mathématiques et de partir les étudier à l'étranger. Elle était très déterminée. Elle a même contracté un mariage blanc pour pouvoir partir et voyager à l'étranger sans son père. Elle est allée d'abord à Heidelberg, puis à Berlin, où elle a été l'élève de Karl-Weier-Straß, qui était un des inventeurs de la théorie moderne des fonctions. C'était vers 1872. Comme femme, elle n'avait pas le droit de pénétrer dans l'université et donc il lui a donné des cours particuliers chez lui. Elle a soutenu une thèse qui était constituée de trois articles, parce que comme c'était une femme, il fallait qu'elle fasse trois fois plus qu'un homme. Le premier article était le fameux théorème de Koši Kovalevskaya et le deuxième article était consacré à une étude de la forme des anneaux de la planète Saturne, un joli résultat de mathématiques appliqué à l'astronomie. En 1884, son mari est mort et Gustav Mittag-Leffler, qui était un mathématicien suédois, lui aussi un élève de Weierstrass, a décidé de la recruter comme professeure à l'Université de Stockholm. Avant cette période, les mathématiciens étaient en général employés par un mécène et à la disposition de ce mécène. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ils ont acquis un statut professionnel différent, en général en devenant professeur d'université. Finalement, sa vie professionnelle a été assez semblable à celle d'un professeur d'université d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...